chaque matin je prends minimum 45 à 60 minutes vraiment chaque matin où que je sois dans le monde et là je suis à montréal dans l'un de mes parcs préférés pour me retrouver seul je crois que c'est important de ne pas avoir peur de vous retrouver seul pour voir grand je vais vous expliquer dans cette vidéo selon un sondage Ipsos mené il y a à peu près 12 mois dans les principales villes européennes je parle notamment de Paris Lyon Marseille Genève Bruxelles Luxembourg etc 93 % des gens écoutez bien 93 % des gens souffrent plusieurs fois par semaine de solitude première des choses oui on a besoin des autres pour voir grand pour évoluer pour grandir pour progresser la plupart d'entre vous ça va vous choquer ce que je vais vous dire vraiment ça va vous choquer mais en vous enseigner à avoir peur des sectes ayez peur des sectes et c'est formidable c'est génial parce que l'objet d'une secte c'est de vous isoler des autres qui ne pensent pas comme elle vous êtes d'accord dès que quelqu'un ne pense pas comme vous il faut pas l'accepter c'est le principe et le danger et surtout le précepte fondamental d'une secte sauf que pensez-y un petit peu on a parfois des comportements un peu bizarres nous avons toujours peur des autres des étrangers tu es différent je ne te veux pas tu as mis ce parfum non mais tu plaisantes ou quoi tu écoutes cette musique vraiment tu écoutes cette musique dégage tu mets ses vêtements tu habites ici et tu es de cette origine évidemment je ne te veux pas pour voir grand ne vous comportez pas comme certaines de ces personnes ont brigadé dans leur tête ou dans d'autres organisations quelles qu'elles soient pour voir grand vous avez besoin des autres tout ce dont tu as besoin est entre les mains d'un étranger en clair au sens large quelqu'un que tu ne connais pas mais depuis la naissance on t'a dit pour vivre revivre en cachet vous savez quelqu'un que vous croisez dans la rue a peut-être la solution pour vous mais si tu as peur constamment des autres ça va pas fonctionner je ne dis pas ouvrir les bras à tout le monde vous avez des gens qui sont vilains vous avez des gens qui sont délinquants vous avez des gens mal intentionnés violents méchants oui 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 vous êtes suffisamment intelligent intelligente pour savoir pour sentir et pour pas aller dans des endroits où vous pourriez vous mettre à défaut mais pour voir grand la première des choses n'oubliez jamais vous avez besoin des autres on vous enseigne à avoir peur des autres on vous enseigne à rejeter quelqu'un qui ne pense pas qui ne s'habille pas qui n'a pas les mêmes valeurs les mêmes règles que vous quel que soit le métier dans lequel vous êtes en ce moment cessez de passer votre temps deuxième des choses deuxième des choses pour voir grand et cessez de voir petit deuxième des choses cessez de passer de votre toute votre énergie à vous occuper des autres quand vous avez l'âge de 20 ans vous avez le sentiment que tout le monde vous regarde quand vous avez la quarantaine vous avez le sentiment que finalement tout le monde s'en fout de vous et quand vous avez la soixantaine vous apercevez que personne ne s'occupait de vous vous étiez inexistant oui vous êtes une personne vous êtes la personne la plus importante de la planète pour vous même mais je vous dis un peu que ça va peut-être vous blesser une nouvelle fois dans cette vidéo les gens s'en fichent la plupart de la plupart du temps les gens s'en fichent de vous ou même il y en a certains qui vont se réjouir de vos galères de vos difficultés parce que vous ne leur ferez pas l'ombre la deuxième des choses pour voir grand et je fais une thématique sur la sur la capacité de voir les choses à 110% parce que on est en pleine tournée 110 c'est un bel événement pour nous internationale avec la belle casquette que j'ai sur la tête c'est pour ça que je pense à cette vidéo ce matin comment voir les choses grand à 110% cessez de consacrer tout votre fucking de temps désolé à vous occuper des autres arrête d'avoir plus d'informations sur ta voisine et sur les stars de prise en flagrant délit démaquillé ou en ou en t-shirt ou en maillot de bain sur la plage parce que tu passes tout ton temps sur les autres peut-être qu'il eût été intéressant d'en quantité d'énergie mais non toi tu vas t'occuper de savoir ce que devient la star du coin ou la voisine le voisin et puis tu vas te préoccuper aussi sur ton lieu de travail ce que les autres pensent en permanence de toi c'est marrant parce que lors de la de la tournée 110 je revenais sur une thématique qui était importante j'aimerais vous la partager parce que je veux aider un maximum de gens vous comprenez j'arrive à un stade de ma vie et de ma carrière bon j'ai pas 80 ans mais où je suis dans une dans un état d'esprit de contribution de partage massif mais je je crois que vous faites souvent une erreur sur dans cette capacité de cesser de consacrer votre énergie aux autres à vous poser les mauvaises questions au lieu de vous dire par exemple comment me perçoit on pourquoi vous ne pourriez pas dire comment je me sens ce moment est ce que je me sens bafoué non respecté blessé en colère en manque d'énergie jaloux jalouse comment je me sens ce moment c'est ça la question que vous devez vous poser pour cesser de passer autant d'énergie sur les autres comment je me sens ce moment au lieu de comment me perçoit on parce que quand vous faites en permanence allusion à comment je les autres me perçoivent même si dans une communication c'est important de savoir si votre message passe bien etc oui bien sûr mais c'est une thématique comment je me sens ce moment est ce que je me sens équilibré est ce que je me sens confiant est ce que je vis comme un chien tous les jours boulot dodo métro je veux ma gamelle je veux manger je mangeais non non vous êtes des êtres humains les amis je suis un homme à animal j'adore les animaux chez eux j'ai toujours eu des animaux chez moi j'en aurais toujours mais je suis désolé mais vous n'avez pas le cerveau d'un chien ou d'un chat quoi oui on les aime on les aime ils sont très intelligent oui oui sont très intelligent mais c'est des animaux quand même le qi scientifiquement n'est pas le même quoi alors cesser de vivre comme un bon toutou cesser de vous préoccuper des autres si vous voulez pas être mené à la laisse pensez à cela et le troisième point pour voir grand bas c'est de cesser de voir petit je vous dis un truc qui est motivé par une petite vie un petit couple une petite maison une petite communication avec ses enfants un petit travail un petit boulot une petite mission une petite sexualité oh j'adore tout ce qui est petit c'est mignon mais qui a envie de se lever le matin avec eux avec une vision aussi aussi réduite aussi restreinte de la taille d'un pois chiche mais vous avez pas le cerveau de la taille d'un pois chiche et vous n'avez surtout surtout pas le potentiel de la taille d'un pois chiche voyez grand parce que ça demande la même quantité d'énergie que tu vois grand ou petit ça te demandera la même énergie mais le problème à la base est de voir grand de ne pas vous retrouver dans ces sondages d'hommes et de femmes qui vont galérer à l'âge de la retraite parce que les sondages le précise aussi vous allez aujourd'hui quelqu'un qui est à la retraite au moment où je vous parle va passer 26 ans à la retraite à l'époque dans les années 50 ont passé 13 ans à la retraite et aujourd'hui c'est 26 ans tu sais ce que c'est que passer 26 ans de sa vie et de finir comme ça à galérer financièrement tu sais comme un le au québec c'est à peu près la même chose mais en europe la moyenne de la de d'une pension de retraite perçue net c'est 1400 euros tu sais ce que tu fais que 1400 euros pas grand chose alors tu as bossé toute ta vie donc voyez grand maintenant n'attendez pas d'avoir les oreilles qui vous lâchent et vous entendrez plus rien vous serez isolé d'avoir les yeux qui vous lâchent vous entendrez vous verrez plus rien vous serez isolé d'avoir les hanches bougez vous les amis il est temps de se bouger c'est l'heure n'attendez pas d'être au pied du mur et c'est pas une fatalité c'est pas une vision négative de la vie c'est oui on profite de la vie mais on paye le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard et pour cela il faut voir grand